Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui les lettres de Ludwig Wittgenstein à ses soeurs et ses frères, à sa famille, qui s'appelle Lettres à sa famille, édité chez Flammarion dans une traduction de Françoise Stoneborough. Wittgenstein, vous le savez sans doute, est un personnage étrange qui bouleverse la philosophie en publiant en 1921 le Tractatus Logico-Philosophicus qui réduisait, si vous voulez, la philosophie à l'étude du langage, un langage idéal qui pourrait traduire la réalité. Ensuite, il y a une parenthèse, il va retourner plus tard à Cambridge où il sera docteur, où il va obtenir la chaire de George Moore et il fera ce qu'on appellera la philosophie du second Wittgenstein portant sur les jeux de langage tels qu'il s'incarne à la fois dans les institutions et dans nos formes de vie, dans nos passions, dans nos douleurs, dans nos attitudes. Mais le personnage lui-même est un personnage étrange sur lequel ont été écrites des dizaines de biographies sans qu'on puisse éliminer complètement le mystère. Ces lettres recouvrent la période 1908-1951, c'est-à-dire à peu près toute l'activité de Wittgenstein, puisque Wittgenstein meurt justement en avril 1951. Les lettres à sa famille, ce qui est important ici, c'est famille, car la famille Wittgenstein était la famille la plus en vue de Vienne, la plus riche dans les palais qu'elle pouvait posséder. Il y avait la convocation de tous les intellectuels de l'époque, les peintres de Klimt d'ailleurs, qui va représenter l'une des sœurs de Wittgenstein, à Brahms, en passant par malheur, et ainsi de suite. Et cette famille va s'écrire, et on retrouve ici effectivement les lettres qui sont tout à fait étranges dans la mesure où d'abord Wittgenstein, entre la date de parution du tractatus et le second Wittgenstein, fait des dizaines de métiers. On le retrouve instituteur, pas très à l'aise d'ailleurs, puisqu'il grondait les enfants, etc. Il est jardinier dans un couvent, il est météorologiste, brancardier, engagé volontaire en Italie pour l'armée austro-hongroise, et ainsi de suite. Il avait sans doute beaucoup de névrose, c'était quelqu'un de très enfermé, de très hermétique, qui avait une capacité de pousser à l'extrême ses capacités intellectuelles. C'était sans doute un génie, mais moins dans les rapports humains. Et ici, on voit effectivement dans toutes les lettres que s'échange Ludwig avec Hermine, qui est la sœur aînée, Margaret, qui est la sœur qui va épouser aussi un riche industriel new-yorkais, parent de Guggenheim. Avec Paul, son frère, qui sera à la guerre, qui aura le bras amputé, et pour lequel Ravel va écrire un concerto pour la main gauche, avec Hélène aussi. Et ce qui frappe dans cet échange croisé de lettres, c'est que chacun considère qu'il sait ce que doit être le bonheur de l'autre. Alors, en les lisant, on découvre une immensité de nuances dans les rapports humains. Ça se lit extrêmement facilement si on reconduit chaque lettre à une phase de la biographie, à la fois des sœurs et des frères, et de Wittgenstein lui-même. Voilà, bonne lecture, lettre à sa famille de Ludwig Wittgenstein. Merci, au revoir.